...de lait, joignant ainsi l'utile à l'agréable. Thomas Bouddha est un jeune homme pressé, 20 ans seulement, première saison chez les grands, et le voilà déjà champion du monde. Sa discipline, c'est l'omnium, l'équivalent du décathlon en athlétisme. Le coureur le plus complet de la planète, c'est lui. C'est arrivé très tôt, mais je veux dire, c'est sûrement pas le fruit du hasard, puisque Thomas, comme je vous le disais, est quelqu'un d'extrêmement sérieux, organisé, il ne fait rien au hasard. C'est indescriptible tellement c'est fort, quand j'y repense, c'est sûr que c'est des choses qu'on vit qu'une fois dans notre vie, souvent, et il ne faut pas les oublier. Entre les entraînements, ce passionné d'oenologie étudie par correspondance, de la théorie à la pratique. Une heure de route pour rejoindre la maison de ses parents, propriétaires dans le vignoble des Graves, le vin de Bordeaux, une histoire de famille et de tradition depuis cinq générations. J'avais ça dans les gènes, on peut dire ça comme ça. Il y a deux traditions dans la famille, on est viticulteur et on est cycliste. Mon père a fait le tour de France, donc il vient un peu dans les vignes, il vient voir un petit peu, au moins des vendanges, c'est le moment le plus intéressant. Et donc il vient goûter les vins et voilà, je pense que ça le passionne et c'est bien. Encore amateur, Thomas devrait être professionnel l'an prochain. Mais il l'a promis à ses parents, avec ses frères et sœurs, il reprendra le domaine. Le côté familial effectivement, que l'on a à la propriété, où on travaille tout en famille, on l'a aussi sur les courses de vélo, puisqu'on est tous les dimanches sur les routes ou dans un vélobron pour poursuivre Thomas. Sa carrière est une course à étapes. Après les Jeux Olympiques de Rio en 2016 sur la piste, il rêve de la route et du Tour de France. Ensuite, il reviendra ici dans ses vignes familiales, où son avenir semble déjà tracé. Merci. Merci.